Ici au Sénégal, si le Sénégal risque de balancer dans le chaos, c'est dû tout simplement à des proches du président de la République, élément incontrôlable, qui ne connaissent absolument rien de l'appareil d'État, qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'est-ce qu'une institution. Des accidents de l'histoire qui veulent mettre ce pays à feu et à sang, non pas parce qu'ils aiment le Sénégal, mais c'est parce qu'ils veulent continuer à jouir des privilèges du pouvoir. Ils n'ont rien apporté au Sénégal en termes de plus-value, rien du tout. Ni quantitativement, ni qualitativement. Mais ils ont goûté au délice du pouvoir, des lames dorées du pouvoir. Ils ont transformé leur maison en banque. Ce sont ces personnes maintenant qui contrôlent le pays. qui organisent le massacre des Sénégalais. Mais le peuple a décidé de faire face. Et ces personnes-là n'ont pas de compte à rendre, ou ils croient qu'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est pour cela que je demande à la diaspora sénégalaise qui manifeste de sortir les affiches de ces personnes. Vous les connaissez mieux que moi. Ces personnes qui recrutent les nervis. Ces pontes de la République qui recrutent les nervis. qui les arment, sortent leur affiche. Parce que l'affaire, ce n'est pas seulement Macky Sall. Mais d'avant manifestation, au point que, qu'on s'interroge qui est cette personne. Pour qu'on puisse, demain ou après-demain, déclencher des poursuites contre eux. Car, les nervis vont parler et ils parleront. Et ces nervis seront sacrifiés. Ici au Sénégal, dans notre pays, je vous raconte une histoire. Vous les Sénégalais, vous savez. Mais peut-être nos frères africains, la communauté internationale, ignorent cette histoire. Au moment où je vous parle, deux gendarmes, Fulbert Sambo, Didier Badji, qui servaient à un niveau insubstionné de l'Etat, des services de renseignement de l'Etat, ont bizarrement disparu. D'autres disent qu'ils ont été purement et simplement tués, liquidés. On a vu l'un, le corps, on nous a fait croire qu'un pêcheur a repêché le corps de l'un de ces gendarmes. Mais on a refusé à l'épouse de ce dernier de vérifier et de faire l'autopsie. L'autre a mystérieusement disparu jusqu'à présent. Le procureur nous avait promis une enquête. Un membre du parti présidentiel Macky Sall, pour ne pas le nommer Ahmed Souzan Kamara, est venu sur quatre plateaux de télévision pour nous déclarer solennellement que ces deux gendarmes n'ont pas disparu, mais ils ont été tués. Le procureur nous dit qu'il a ouvert une enquête. Le procureur n'ose pas le convoquer pour qu'il donne plus d'informations et de détails par rapport à ses déclarations. Comme il en sait, autant. On a voulu tuer un professeur d'anglais, Dambod, mais qui est très engagé politiquement. On a tiré des balles réelles sur sa voiture. Il a eu la chance d'aller se réfugier dans un hôtel. Et figurez-vous, les personnes qui tiraient sur sa voiture sont descendues de leur véhicule pour le pourchasser jusqu'à l'intérieur de l'hôtel. S'ils osent le faire, c'est parce qu'ils ont des garanties d'impunité. Voilà notre pays. Voilà notre pays.